Je viens de finir mon mémoire sur les crypto-monnaies pour mon école et je pense que c'est intéressant de partager avec toi cette réflexion justement sur les crypto-monnaies. Bonjour et bienvenue sur Elpenest Thomas, j'espère que tu vas bien, une grosse épine du pied est enlevée, j'ai fini mon mémoire. Et comme c'est ta mémoire sur la crypto-monnaie avec une bonne petite recherche et une bonne petite réflexion, je pense que c'est intéressant de la partager avec toi. Pour que je te donne mon analyse de la situation des crypto-monnaies en 2022. Bien sûr je vais pas te lire les 20 pages de mon mémoire, je garde que le meilleur. Partage toi aussi ta réflexion sur les crypto-monnaies en commentaire, n'oublie pas de liker la vidéo, ça soutient, merci, de t'abonner, d'activer la cloche, transforme ta vie en 2022, c'est parti. L'intro on s'en fout un peu, ce qui nous intéresse nous c'est la réflexion, mais voici la problématique. Quels sont les facteurs de réussite de la crypto-monnaie ainsi que ses limites en 2022 dans le monde ? Et pour répondre à cette problématique, on a donc un plan très simple, tout d'abord les facteurs de réussite et ensuite les limites. Il y a aussi un résumé du contexte que normalement tu connais. On est en 2022 donc sur une année de beer market, où la capitalisation des crypto-monnaies a été divisée par 3 par rapport à 2021 qui était une année de bull run. Les facteurs de succès des crypto-monnaies en 2022 dans le monde pour moi c'est tout d'abord une adoption similaire à celle d'internet avec ce graphique qui montre les utilisateurs d'internet et de crypto-monnaies à travers le temps. Mais ce qui est le plus important je trouve c'est ce que dit Idriss Aberkahn, que toute révolution passe par 3 étapes ridicules, dangereuses, évidentes. Internet à ses débuts a été ridiculisé, on peut prendre une interview de Bill Gates où justement celui qui interview Bill Gates pose des questions sarcastiques en faisant comprendre qu'internet n'est pas plus utile qu'une radio. Après on a dit qu'internet est dangereux, utilisé seulement par des hackers, des arnaqueurs et la mafia. Il n'y a pas si longtemps on disait qu'acheter sur internet représentait un danger car il y avait beaucoup d'arnaques. Et aujourd'hui forcément internet est bien plus qu'évident, il n'y a plus rien à prouver. Pour la crypto-monnaie on suit le même processus, au début c'était ridicule vu les prix d'abord. Et ensuite parce qu'on disait et on dit encore que ce n'est qu'une monnaie virtuelle bon pour les geeks et les gamers, comme des V-Bucks à Fortnite par exemple. Et là donc nous sommes entre le ridicule et le dangereux. Et c'est là que c'est très intéressant car les arguments justement pour faire peur, pour montrer que c'est dangereux, sont très similaires à ceux utilisés pour internet. Par exemple beaucoup d'arnaques, beaucoup de hacks seulement utilisés pour le blanchiment d'argent etc. La déclaration de la présidente de la BCE, Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, montre tout ça. Elle a dit notamment, ma très humble évaluation est que cela ne vaut rien. Il ne repose sur rien, il n'y a pas d'actifs sous-jacents pour assurer une sécurité. Là on est donc sur le ridicule, cela ne vaut rien etc. Mais c'est très ironique quand on sait que la BCE a imprimé des billets à foison sans que cela ne repose sur rien du tout non plus. Et cette phrase là de Christine Lagarde, « J'ai toujours dit que les crypto-actifs sont des actifs hautement spéculatifs et très risqués. » Là on est donc sur le côté dangereux justement. Mais la crypto-monnaie se démocratise et permet aussi de lutter contre le pouvoir en place. Le nombre de distributeurs automatiques de bitcoins a notamment été multiplié par 64 entre 2016 et 2022. De fortes personnalités comme Elon Musk ou encore le maire de Miami sont extrêmement favorables aux crypto-monnaies. Le maire de Miami prévoit notamment une collection de 5000 NFT justement pour la ville. Si tu veux des infos comme ça tous les jours, je poste quotidiennement sur TikTok et Instagram, sur TikTok, arrobas elpenay-yt et sur Instagram, arrobas elpenay tout simplement. Les dons en crypto-monnaies pour l'Ukraine et la Russie, pas de jugement de valeur bien sûr, permettent de montrer la puissance et l'intérêt de la blockchain. Permettant des dons anonymes et permettant aussi de contourner le blocage fait par les USA sur le réseau Swift pour les Russes. Dans la même idée, nous avons l'Iran qui a été aussi exposé à des sanctions sur le réseau Swift, qui vient de payer des importations à hauteur de 10 millions de dollars en crypto-monnaies et ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On peut citer aussi le Canada lors des manifestations contre le pass sanitaire, où des manifestants se sont vus bloquer leur compte bancaire et ont commencé à utiliser des wallets décentralisés type Metamask. C'est grâce à ça qu'ils ne se faisaient plus bloquer puisqu'ils ne dépendaient de personne. Dans un autre registre, nous avons aussi la lutte contre l'inflation, c'est le cas en Argentine, qui subit depuis 3 ans plus de 60% d'inflation, ce qui est énorme, et bon nombre de la population se met à acheter des crypto-monnaies, plus particulièrement du DAI, donc le stablecoin indexé sur le dollar. C'est donc beaucoup plus facile pour la population de venir acheter du dollar de cette manière que d'utiliser les moyens traditionnels. Il y a aussi des ponts inespérés qui se font entre la crypto-monnaie, la défi, la finance décentralisée et la finance traditionnelle. L'entrée de Coinbase en bourse est un symbole fort, c'est une reconnaissance du monde de la crypto-monnaie par le monde traditionnel. Mais on peut aussi citer pour rester avec Coinbase, le partenariat qu'ils ont signé avec BlackRock, la banque d'affaires, pour permettre à leur service Aladin de pouvoir investir sur le BTC. Mais l'image la plus forte pour moi est l'emprunt des banques traditionnelles auprès de la défi de la finance décentralisée. C'est le cas de HV Bank qui a conclu un accord avec MakerDAO pour pouvoir emprunter jusqu'à 100 millions de DAI soit 100 millions de dollars. Et la Société Générale à travers une de ses filiales est aussi en train de conclure un accord pour pouvoir emprunter toujours auprès de MakerDAO 20 à 30 millions d'euros. Nous avons aussi les régulations qui s'accélèrent, ce qui est une bonne nouvelle puisque c'est une reconnaissance et une prise au sérieux des crypto-monnaies. Mais ce n'est pas forcément toujours une bonne nouvelle et on va voir ensuite pourquoi. La confiance de les crypto-monnaies grandit de jour en jour et ce malgré le marché et le beer market. 54% des holders, donc de ceux qui gardent leurs crypto-monnaies ont gardé leur position durant ce marché baissier et donc croient au potentiel long terme des crypto-monnaies. Et entre septembre 2021 et juin 2022, nous avons Google par exemple qui a investi dans des entreprises autour de la blockchain à hauteur de 1,5 milliard de dollars. BlackRock a également investi 1,17 milliard de dollars. Il y a aussi Samsung qui a investi 973 millions de dollars et la liste est encore longue. Malheureusement, il y a aussi des limites à l'expansion des crypto-monnaies en 2022, notamment le marché, le beer market, le marché baissier, qui forcément attire beaucoup moins de monde. En 2021, avec le bullrun, il y a une adoption massive des crypto-monnaies. Ensuite, les hacks, volets, arnaques qui peuvent desservir les crypto-monnaies. Bien sûr, c'est une infime partie des crypto-monnaies, mais ça existe comme partout où il y a de l'argent. Mais comme c'est encore nouveau, les crypto-monnaies, bon nombre de débutants ne sont pas formés, ne sont pas éduqués et vont venir tomber dans ces pièges. Et forcément, ça peut les dégoûter et ainsi les faire fuir. Et enfin, l'enjeu majeur pour moi dans crypto-monnaies, tu as monnaie. Et l'argent, c'est le pouvoir. Les banques et les gouvernements dominent le monde car ils possèdent l'argent. Mais si demain, on se retrouve avec un nouveau système monétaire qui n'appartient à personne, donc décentralisé, ces personnes-là auront toujours de l'argent, mais vont perdre le pouvoir. Pour des personnes comme ça, le pouvoir est très important et ils ne sont pas prêts à le perdre. Les USA perdraient un pouvoir si on n'utilise plus le réseau Swift, par exemple. Ou encore, les gouvernements auraient beaucoup moins de pression, par exemple, pour saisir les comptes, etc. en cas de crise. Et les banques aussi auraient un pouvoir amoindré. Et c'est pour ça qu'on se dit que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, toutes ces régulations, car c'est peut-être un moyen justement de récupérer ce pouvoir. Ou du moins, tenter de le garder. Donc voici pour moi le principal défi de la crypto-monnaie dans les années à venir, pour devenir, pourquoi pas, dans les années qui viennent, notre futur à tous. Voilà l'analyse de la situation des crypto-monnaies en 2022 que j'ai fait pour mon mémoire. Bien sûr, c'est davantage développé dans le mémoire, mais là, tu as l'essentiel en vidéo. Partage-moi ton avis et ton analyse sur la crypto-monnaie en commentaire. Like la vidéo, ça soutient, merci. Abonne-toi, active la cloche pour transformer ta vie en 2022. Tu étais sur Elpenet, c'était Thomas. Force au vaillant sur mon groupe Telegram, dernier lien en description. A la prochaine, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada